bonjour à tous donc on va essayer de compléter notre série de séquences vidéo concernant la correction des quelques sujets du bac principal cette fois on va corriger les sujets des bacs économie sujet informatique des bacs économie session 2020 tout d'abord je vais vous présenter l'annoncé du sujet donc du sujet des bacs économie pour la session 2020 sujet d'informatique qui est formé par quatre pages donc tout d'abord notre sujet est formé par il a dit le sujet comporte quatre pages numéritées d'une sur quatre jusqu'à quatre sur quatre les candidats est appelé à répondre sur cette même fait d'examen pour et qui sera remise à la fin du prêve donc on a le premier exercice sur quatre points par la suite on va voir on a deuxième exercice sur 16 points qui est formé par des parties parties garantie et partie grand grand b ok 4 pages comme ça c'est notre sujet qui est formé par quatre pages on va commencer par le premier exercice mais c'est quoi sur quatre points il a dit dans un contexte informatique valider chacune des propositions ci-dessous en mettant dans la case correspondante à la terre v si elle est correcte ou la terre f dans les cas contraires soit soit une base de données représentées par les deux tables suivantes table paire qui est formée par les champs id p nom p prénom p hp et table enfants qui est formée par les champs id e prénom e id p en s'est référent aux tables c'est dessus la relation entre les tables paire et enfants et du type de plusieurs à plusieurs faux cette réponse normalement c'est faux la première il faut par la suite le nombre d'enregistrements dans la table paire doit être obligatoirement lui même dans la table enfants le nombre d'enregistrements dans la table paire doit être obligatoirement lui même dans la table enfants c'est faux aussi la relation entre les des tables doit être établi par les champs id p de la table paire et les champs id p de la table enfants il p de la table enfants oui les des champs communs oui donc faux faux vrai et la quatrième les champs id p de la table paire permet de déterminer de façon unique les enregistrements de cette table oui comme il est comme étant une clé primaire donc faux faux vrai 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 on va voir la réponse donc quand vous regardez donc la première réponse est faux des infos il est les deux autres réponses de rosé mais quatrième sont vrais on passe petit b donc ici je vais vous présenter la correction qui est proposée par la communauté scientifique a proposé le sujet du bac ok donc pour accélérer la correction donc je vais vous je vais vous présenter directement la correction ptb les champs id p de la table paire et du type numérique texte date auto numérique les champs id p donc du type numérique c'est non car ici donc il commence avec des zéros donc si si on va mettre un champ de type numérique donc automatiquement elle va effacer les zéros ok donc on commence par un deux trois n'ont pas par 0,0,1 ou bien 0,0,2 du type texte oui c'est correct du type date c'est incorrect du type auto incrément ou bien numéro automatique c'est incorrect donc faux vrai faux faux on va voir faux faux vrai faux faux ok on passe à la partie petit 2 on propose d'appliquer une formule sur la feuille de calcul il est présentant les rangs de chaque résultat réalisé ici en utilisant une fonction comme indiquer si contre on obtient alors 46 40 46 euros 39 qu'est ce qu'on a ici je vais appliquer la fonction sont aussi une plage des a2 jusqu'à à 6 le critère les cases qui contiennent des valeurs inférieurs à 3 c'est à dire cette case on va les prendre en considération cette case et cette case et sommes des plages des b2 à b6 donc on va faire la somme des b2 à b6 c'est à dire on va faire la somme des cellules ici ou les cellules correspondant dans la colonne a contient des valeurs inférieurs au grade 3 donc ça des 7 plus 14 plus 15 donc des 7 plus 14 c'est 31 plus 15 c'est 46 donc la réponse est 46 donc deuxième réponse est correct on va voir de faux vrai faux faux ok pardon c'est donc faux vrai faux ok donc la deuxième réponse est correcte 46 on passe à la suite petite roi en s'est basant sur les graphiques c'est quand on ok il est présentant les temps mis par parcourir dans une course de 100 mètres les éléments qui compte et qui figure sont étiquettes des données titres des axes titres des graphiques et les gens étiquettes des données étiquettes des données oui vrai donc on a les étiquettes des données titres des axes c'est faux donc on ici n'a pas affiché les deux axes axes des abscisses et axes désordonnés titres des graphiques oui on a des titres des graphiques et les gens donc on a des gens donc on a des gens donc vrai faut vivre et on va voir les réponses ici vrai et faux vrai vrai ok on passe à l'exercice numéro 2 sur 16 points grand a une société d'élevage du volet veut déterminer le volet prête à la vente ainsi que leurs coûts de consommation journalière pour cela les présente les données nécessaires dans la fait de calcul c'est de son intitulé vous coup pardon volet on a ici le premier tableau code prod et 1 d'un 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 chakino deuxième table et formé par quoi code volet catégorie quantité qui est un quantité pays du quantité p3 maïs ou bien les céréales ou bien les priories et coût consommation date naissance poids et âge au jour et décision et en bas on a les nombres dépôlés et coût total de consommation journalière pt1 donner la formule à saisir dans la cellule fff7 dans cette cellule f7 pour calculer le coût de consommation journalière par volet sachant que le coût d'un produit est égal à la quantité du produit quantité fois prix fois prix qui ont donc normalement c'est égal à c6 dans la première ligne c'est donc égal à c7 fois dollar b dollar b 2 fois de l'art c'est de l'art du plus plus des sept fois dollars c'est de l'art droit plus c'est plus et cette fois dollar c'est de l'art 4 du tout sûr du tout sur 1000 on voit la réponse donc direct était un c'est ça donc égal à c7 fois c'est de l'art du ou bien de l'art c'est de l'été qu'on voulait on peut fixer la colonne et la ligne ou bien seulement la ligne plus 17 fois c'est dollar trois plus et cette fois c'est de l'art 4 les tous sûrs mais je vais mettre en surveillant se voler cette cette réponse bien je vais sur une cette réponse volée par la suite pt 2 en utilisant une fonction prédéfinie donner la formule à saisir dans les cellules i7 i i i i i 7 et c'est pour calculer l'âge ici de chaque volet donner la formule à saisir dans les cellules i7 pour calculer un nombre du jour l'âge de chaque volet on pourra utiliser la fonction aujourd'hui pour la date du jour donc ici on peut utiliser égal jour la fonction pardon la fonction aujourd'hui égal à aujourd'hui moins moins date qui est g7 égal aujourd'hui moins g7 ok donc c'est la donnée trois réponses donc on peut utiliser aujourd'hui moins g7 ou bien aussi on peut utiliser autre réponse et jour entre parenthèses aujourd'hui donc la fonction jour et on mettre entre parenthèses aujourd'hui point virgile g7 ou bien on peut utiliser la fonction jour 360 entre parenthèses g7 point virgile aujourd'hui donc on a trois réponses correctes c'est vous dire je vais les mettre je vais l'encadrer ou bien les mettre dans un cercle comme ça donc on a trois réponses qui sont correctes vous utilisez la fois la fonction que vous voulez pt 3 dans la cellule j7 jj7 donc on va calculer la décision cette fois j7 on veut élaborer une formule pour la prise et d'édition des ventes de chaque volet sinon sa catégorie son point sachant que la décision sera vendre dans les cas où les poids du poli dépasse 0,9 vente dans les cas où les poids des dents dépasse 4 kg et les vaches dans les cas contraires dans les deux autres cas ou bien des autres cas pour chacune des propositions suivantes mettre dans la case correspondante à l'intervée dans les cas où la formule est correcte ou la lettre f dans les cas contraires la première on peut mettre égale 6b c'est égal à poulet par la suite si h7 donc est supérieur à 0,9 vente ok sinon il est vache si h7 supérieur à 4 vente sinon il est vache cette réponse normalement est correcte donc la première réponse est correct deuxième si on on peut utiliser la fonction e h7 supérieur à 0,9 e b7 égale à poulet ok vente au même temps si e7 si e entre parenthèses h7 supérieur à 4 et b7 égale à dents dans alors vente aussi sinon élevage oui c'est correct donc on a groupé les deux conditions ici par e troisième si b7 égale à poulet et mon temps si c'est inférieur à 0,9 alors il est vache c'est l'inverse sinon enfin si h7 est inférieur à 4 alors il est vache sinon vente c'est correct aussi on a inversé la première formule donc la première et la troisième c'est presque c'est la même fonction juste on a inversé les conditions donc vrai 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 et la quatrième si b7 est égal à poulet si alors h7 supérieur à 0,9 vente par la suite si h7 supérieur à 4 vente sinon et les vaches cette fonction donc si on a cette fonction ou bien cette formule est incorrect car ici dans si on n'a pas à mettre la partie sinon donc on a mis 6 h7 supérieur 0,9 alors vente et sinon qu'est ce qu'on va mettre donc on doit donner une valeur ici de même pour cette fonction d'emploi les quatrième mi est incorrect on va voir la correction on va voir la correction dans v v v et enfin faux donc je vais encadrer si vous voulez ces quatre réponses donc les trois premières sont correctes par contre la dernière est incorrect et fausse on passe petit 4 en utilisant les fonctions prédéfinies donner la formule à saisir dans les cellules b16 pour calculer le nombre de polis b16 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 pour calculer le nombre de polis donc on va utiliser la fonction nombre si on va calculer seulement nombre de polis de nombre si de la plage des ou bien seulement la fonction c'est ça donc un homme aussi de la plage b7 jusqu'à vie 15 et que contiennent du mot polis donc des b7 à b15 qui contient les mots polis on va voir si vous voulez donc je vais les mettre je vais les mettre encadrer comme ça par la suite pt 5 continue son fonction prédéfinie aussi donner la formule à saisir dans les cellules f17 pour calculer les coûts total de consommation journalière f17 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 c'est dans cette case pour calculer le coût total des coûts total de consommation journalière coût total non du consommation journalier journalier donc c'est très simple les gars la somme des f7 à f15 donc c'est sans conditions on va faire on va calculer toute la somme donc donc toutes les lignes sont des f7 à f15 aussi donc si vous voulez je vais les mettre dans dans un cercle mais je vais l'encadrer pt 6 on termine avec pt 6 pour la première partie on propose ou bien se propose d'obtenir pour chaque catégorie du volet la quantité totale consommée par produit pour ce faire on a créé un tableau croisé dynamique sur la faille du calcul coût volet pta on s'est référent à figure numéro une c'est contre les pour chacune des propositions suivantes mettre dans la case correspondante à l'intervue dans les cas où la plage des données sélectionnées correspond au champ du tableau croisé dynamique ou bien à la lettre ou bien la lettre f dans les cas contre la première dit à à à f7 c'est donc vous pouvez retourner ici deuxième db6 à e15 b6 à j15 et d a1 à j15 la bonne réponse normalement c'est la deuxième réponse donc vous pouvez retourner au tableau ici pour pour vérifier la place qu'on a qu'on a sélectionné ok donc moi je vais vous donner direct la réponse donc cdb6 à e15 normalement la réponse correct ok db6 à e15 petit b à la suite compléter les zones adéquates sur cette figure pour obtenir le résultat voulu donc c'est qu'est ce qu'on va remplir tout d'abord liste des champs des tableaux croisés dynamiques choisissez les champs à inclure dans les rapports donc ces catégories quantité p1 quantité p2 quantité p3 on va les insérer tous ces champs tous ces champs bien toutes ces données fait donc on va coucher les 4 si vous voulez donc on va coucher on va coucher les 4 des quatre réponses et si vous couchez les quatre réponses vous couchez les quatre réponses vous couchez les quatre réponses par la suite fait glisser les champs dans les envolis ceux du sous filtre des rapports et étiquette des colonnes dans l'étiquette des lignes qu'est ce qu'on va afficher on va afficher les catégories et sont des valeurs c'est quoi ces quantités puis un quantité p2 quantité p3 donc ici ces catégories ici on va afficher les quantités puis un quantité p2 quantité p3 on va voir la correction c'est vous voulez donc plus vite aussi on va coucher donc les quatre données ici ou bien les quatre champs et on va donc pour l'étiquette des lignes on va afficher la catégorie et pour les sommes des valeurs donc on va réfléchir sommes des quantités 1 sommes des quantités 10 sommes des quantités 3 ok comme ça on a terminé la première partie la partie volontaire pour l'exercie me le dit on va passer par la suite à la partie grand b grand b cette société d'élevage des volets lui gérer sa ferme avec au long spot on la base de données simplifier une utilisation volet décrite par les chemins et relationnel suivant qu'est ce qu'on a table volet qui est formé par trois champs code v code vol pardon comme clé primaire et catégorie date naissance et à voler formé par quatre champs code vol et d'adji qui forment la clé primaire en montant et poids et à simple champ et les tables produits formés par les trois champs code prod comme clé primaire et les billets prix unitaires et enfin la table consommation formée par trois champs code prod avec code vol forme la clé primaire et troisième chance et quantité p3 on s'est référent au schéma relationnel de la base de données gestion volet compléter pour chacune des tables les tableaux c'est dessous par la clé primaire et la clé où les clés étrangères si elles existent pour la table produit on commence par la table produit comme clé primaire c'est quoi table produit c'est code prod code prod ici donc on n'a pas des clés primaires des clés étrangères pardon pour la table consommation clé primaire c'est code prod avec code vol ok c'est du champ forme la clé primaire comme clé étrangère qu'est ce qu'on a c'est code prod et code vol donc code prod c'est une clé étrangère qui migre de la table produit et code vol c'est une autre clé étrangère qui migre de la table volet état volet est formé par clé primaire par ses champs code vol et date j code vol et date j et comme clé étrangère qu'est ce qu'elle a donc seulement champs code vol code vol qui est en fin de compte c'est une clé étrangère qui migre de la table volet ok si on veut voir la correction c'est donc ok pour la table produit seulement code prod pour la table consommation code prod et code vol comme clé primaire et code prod comme clé étrangère et par la dernière table pour la dernière table pardon état volet comme clé primaire code volet date j et comme clé étrangère seulement code vol petit 2 lors de la création de la table état volet on doit spécifier quelques propriétés des champs est à compléter le chemin sur dessous pour représenter ses champs pour représenter ses champs sur un seul caractère et l'initialisé à eux pour dire et les vaches c'est un seul caractère c'est-à-dire taille égal à 1 et initialisé à eux c'est-à-dire valoir par défaut égal à eux donc ici un ici voilà pour défaut égal à la valeur pour défaut eux ici un taille des champs on va vérifier est ce que nous sommes correct oui donc taille des champs égal à 1 et la valeur par défaut c'est eux et 3 pour chacune de requêtes c'est dessous compléter la grille correspondant tout en précisant son type requête numéro un affiché dans l'ordre croissant affiché dans l'ordre croissant du poids la liste des volets code volet catégorie et poids pour une date donnée qu'est ce qu'on va afficher code vol de la table état volet et catégorie de la table aussi volet et troisième chance et poids de la table état volet donc vous pouvez voir les champs des tables donc ici dans dans le schéma de votre base de données et quatrième chance et quoi et poids et date j pour une date donnée donc on va utiliser le champ date j date j de la table état volet pour les champs code vol ici donc on va afficher ces quatre sens et volet pour les champs code de code vol donc de la table état volet pour les champs catégorie c'est simple ici donc on va faire les tri pour les champs poids 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 qui est d'une manière croissant donc on va dans la ligne et tri on va mettre croissant et pour une date donnée donc c'est une requête paramétrie ici fil critère pour les champs date j de fil critère on va mettre entre crochet donner la date ou bien donner une date si on veut voir le corriger donc c'est comme ça code vol catégorie poids et date j des tables donc c'est très simple pour voir les tables donc ici tri c'est dans la colonne poids et c'est une requête paramétrie on va voir d'annoncer deux ou bien deuxième requête c'est quoi il a dit type de requête c'est une requête paramétrie c'est une requête paramétrie c'est une requête paramétrie ok c'est une requête paramétrie petit duo ou bien petit b requête de afficher le total des quantités consommées par des par produits code prod sont libérés et sa quantité donc c'est une requête des calculs mais on voit le direct la pour la correction qu'est ce qu'on va donc afficher le total des quantités le total des quantités on va consommer de par produits code prod libéré et continue donc on va afficher les belles et quantités et code prod libéré des tables produits quantités des tables consommation et total on va les mettre on va les faire c'est la colonne produit sur pardon sur les quantités donc ici on va mettre on va utiliser la fonction l'opération va utiliser la fonction sont ok et on va afficher toutes ces données si vous voulez ou bien tous ces champs comme type de requête c'est une requête des sélections et normalement c'est les quêtes du calcul c'est une requête des sélections et des calculs donc ici normalement c'est une requête de calcul petit 3 le titre en termine avec requête 3 changer l'état de la volée à vie ou c'est-à-dire vendre pour les pôles et ayant un point supérieur à 0,9 kg et les dons dont ayant un point supérieur à 4 kg pour la journée du 1,6 2020 le type de requête c'est une requête des mises à jour on voit la correction directe donc ici on va faire les deux modifications pour le l'état des volets pour les pôles et qui ont un point supérieur à 0,9 et en même temps qu'ils sont des types qui sont des types poulets il est dans donc un point supérieur à 4 kg du type d'un dans on va voir donc on va utiliser champ état de la table est à voler on va les mettre par vie donc changer l'état de la volée donc état de la table est avouée on va les changer par vie pour les poulets ayant un point supérieur donc votre avis sur le poids il est il est d'un dans ayant un point supérieur à 4 kg donc ici on va utiliser le poids et pour les mots poulets et les mots d'un danser existe dans la colonne dans le champ catégorie donc champ catégorie catégorie de la table voulait et poids de la tablette à voler et poids pour les poulets c'est supérieur à 0,9 et pour les dons dans ses séparés à 4 donc pour les poulets poulets pardon supérieurs et ne faut pour les dons dans ses séparés à 4 concernant pour la journée du 1,6 2020 donc date j de la table état à voler doit être égale à 1,6 2020 1,6 2020 pour le décal ici si vous voulez comme vous remarquez donc les deux conditions pour les cas des poulets par exemple donc type et poulets et montant le le poids et doit être supérieur à 0,9 donc on a les mis dans la même ligne ok donc c'est à dire ils sont reliés avec eux de même pour les dons donc le volet qui sont des types d'un dans les montants qu'on déploie supérieur à 4 kg donc comment temps doivent être modifiés par vie leur état par vie donc c'est tant qu'on a une condition qui est relié par eu donc on doit les mettre dans une même ligne pour le nom des tables donc pour savoir chaque champ il fait partie de quelle table donc c'est très simple à chaque fois vous devez retourner au schéma de votre base de données donc et qui est donnée ici pour voir chaque champ il fait partie de quelle table ok comme ça on a terminé notre notre examen la correction du notre sujet merci pour votre attention et à la prochaine vidéo